... J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. La France abolit la peine de mort en 1980, devenant ainsi le 36ème état dans le monde et le dernier en Europe à adopter une telle mesure. Mais comment la France a-t-elle été amenée à interdire la peine de mort ? C'est ce que je propose de vous expliquer. Les premières traces écrites de mise à mort après jugement remontent à l'époque gauloise. A cette époque, certains condamnés étaient précipités d'une falaise. Mais ces exécutions pouvaient aussi avoir lieu lors de fêtes où elles prenaient alors une toute autre tournure. En effet, les suppliciés étaient enfermés dans des bottes de paille auxquelles on mettait le feu. Les pratiques finirent par évoluer à l'époque gallo-romaine. Les condamnés, le plus souvent des voleurs, étaient à cette époque généralement crucifiés. Mais pas dans tous les cas. En effet, les criminels pouvaient aussi être envoyés combattre contre des gladiateurs, spectacles dont la population de l'époque était friand. Les pratiques changeaient radicalement à partir du XVIe siècle, sous l'Ancien Régime, période durant laquelle une législation encadrant la mise à mort dans le cadre judiciaire fut instaurée. Les mises à mort les plus courantes étaient la pendaison, la décapitation, le bûcher ou encore la roue. Ces tortures furent remplacées à la suite du premier débat officiel sur la peine de mort, en France, par la guillotine le 6 octobre 1791. Ainsi, les exécutions qui avaient alors pour but d'impressionner le public en faisant souffrir le condamné et en l'humiliant devint moins barbare. Néanmoins, ce débat, notamment soutenu par Maximilien de Robespierre, avait pour but initial l'abolition de la peine de mort. De nombreuses tentatives de suppression de cette peine eurent lieu par la suite. Nous pouvons notamment citer la proposition faite par Alphonse de Lamartine lors de la révolution de février 1848 qui conduira à l'abolition de la peine de mort pour les crimes politiques. De nouveaux essais apparaissent au début de la Troisième République pour tenter d'abolir complètement la peine de mort. Mais ces essais n'aboutirent pas. Malgré cet échec, nous pouvons tout de même observer que les mentalités changent. En effet, en 1906, le nouveau président de la République, Armand Fallière, partisan de l'abolition de la peine de mort, grâssait systématiquement tous les condamnés. Ceux-ci témoignent visiblement d'une nouvelle tendance populaire contre la peine de mort. Cette tendance continuera pendant l'intégralité du siècle au travers de débats et de multiples projets de loi qui conduiront finalement à son abolition définitive le 9 octobre 1981 grâce à la loi portée haut et fort par Robert Bedinter sous le mandat de François Mitterrand. Il gagna par ailleurs très largement avec 369 voix pour et 113 voix contre. Cette victoire écrasante montre bien l'impopularité de la peine de mort au XXe siècle. Le dernier condamné à mort fut Philippe Maurice, gracié par le président Mitterrand, faisant par conséquent de Amida Jandoubi, la dernière personne à avoir été exécutée en France, le 10 septembre 1977. Il est, je pense, important de citer les arguments pour et contre la peine de mort. Les partisans des exécutions citent une idée de justice, de réparation pour les victimes. La nécessaire protection de la société entre un individu dangereux que l'on met hors d'état de nuire. Son effet dissuasif, mais aussi c'est un argument économique. En effet, la mise à mort est moins chère à la société que la prison à vie. A l'inverse, les antagonistes de la peine de mort pensent que la peine de mort est injustifiable, elle est inhumaine, inefficace et irrévocable. Mais aussi qu'il n'y a pas de peine de mort humaine. Quelle que soit la méthode employée, l'exécution ne poursuit qu'un seul but, supprimer une vie. La peine de mort prive une personne de la possibilité d'expier un forfait, de réparer, de se repentir et de s'amender. Ou encore, la peine capitale n'empêche aucun délit. Les études scientifiques n'apportent aucune preuve que la peine de mort est réellement l'effet dissuasif que l'on lui attribue. Elle est injuste, inhumaine, inutile, irrévocable et arbitraire. Nous pouvons conclure en rappelant que malgré un parcours long et sinueux, la France a fini par interdire la peine de mort, permettant ainsi une très nette modernisation de la justice. Malheureusement, cette action n'a pas eu lieu dans le monde entier et de très nombreux états ne l'ont toujours pas interdit. Ainsi, la moitié des États-Unis, pays se prétendant moderne, n'a pas aboli une punition suprême. Mais ce n'est, malheureusement, pas le seul pays à être dans ce cas. Nous pouvons ainsi citer les Émirats Arabes Unis, l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande, le Vietnam. Et cette liste morbide n'est pas exhaustive. J'en viens par conséquent à me demander si un pays ayant légalisé la peine de mort peut toujours être considéré comme une démocratie. De nos pauvres, le Pakistan, le Pakistan et le Alcoholisme Cri него, le Pakistan est un pays en France. J'en viens par les États-Unis, le Pakistan il est un pays en France. J'en viens par les États-Unis, le Pakistan